... Bonjour. Mesdames, messieurs, bonjour à tous. Ce matin, dans cet amphithéâtre Jacqueline Ischenstein, qui est l'amphithéâtre que l'Institut national du patrimoine partage avec l'Institut national d'histoire de l'art, et nous sommes très heureux ce matin d'accueillir ces travaux. Très heureux parce que l'Institut national du patrimoine forme des conservateurs du patrimoine scientifique, technique et naturel, au profit surtout des collectivités territoriales, et je veux dire qu'on aimerait bien que l'Etat fasse sa part du chemin et recruta davantage de ses conservateurs, ouvre davantage de postes, et c'est un travail que nous essayons de faire auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de l'art recherche, mais aussi parce que nous formons des conservateurs, restaurateurs, dont certains s'intéressent, dans différents ateliers, à ces questions de la préservation, soit de collections d'histoire naturelle, soit de collections dont les matériaux viennent de ces animaux. On en parlait avec Sordy Lecomte juste là, mais on a en ce moment une coiffe dans l'atelier textile, je pense, avec des plumes dont il faudra déterminer d'abord de quels oiseaux elles proviennent et puis ensuite comment les restaurer. Donc vraiment un grand plaisir de vous accueillir. Je remercie véritablement la métropole du Grand Nancy et la conférence permanente des muséums d'avoir saisi ce sujet, que nous ayons pu en parler ensemble et organiser ces journées également ensemble, parce qu'on voit bien qu'on est face à un enjeu crucial, compte tenu de l'ampleur des collections dont on parle et compte tenu, d'une certaine manière, de la rareté des ressources disponibles pour les préserver. Alors on pense aux ressources financières, bien sûr, mais les ressources de compétence, c'est à celles-là que je fais référence, parce qu'on sait bien que dans nos ateliers, il n'y a peut-être pas suffisamment de conservateurs-restaurateurs qui s'intéressent à ces sujets ou s'ils s'y intéressent, qui ont développé une activité suffisamment longue dans ces sujets pour véritablement s'y consacrer, avec toujours, comme dans d'autres sujets et sur lesquels on s'interroge aussi, la question de la relève et la question de la formation pour assurer cette relève. Et ça, c'est vraiment notre travail. Et au travers des entretiens que nous avons, au travers des discussions que nous avons pu avoir avec la conférence, eh bien, on sait combien ce sujet est important, au moment même où beaucoup de collectivités territoriales font un effort particulier pour redonner du vif aux établissements qui conservent ces collections. Donc, à tous ces titres, je suis très heureux de vous accueillir ce matin dans cet amphithéâtre et je vous souhaite de très bons travaux, comme il est d'usage de dire. Merci, monsieur le directeur. Effectivement, on est heureux d'être tous ensemble ici dans ce magnifique auditorium parce qu'on a reporté, je crois, deux fois cette journée en raison de la crise sanitaire. En tout cas, on a réussi à être là tous aujourd'hui et on a une assistance qui prouve que ce sujet répond à des attentes, à des besoins d'échanges et de discussions. Donc, c'est ce que nous allons essayer de mener aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, il y a deux autres partenaires en plus de l'INP pour cette journée. Il y a la métropole du Grand Nancy qui oeuvre à travers des établissements à la diffusion de la culture scientifique et technique et notamment à travers le muséum aquarium et les jardins botaniques dont deux collègues interviendront en fin de journée. Donc, je les laisserai présenter les établissements. Et le troisième partenaire, et j'excuse le président de la métropole du Grand Nancy et maire de Nancy qui n'a pas pu être là ce matin. Et le troisième partenaire, c'est la conférence permanente des muséums de France, vous l'avez souligné, qui rassemble... Alors, je regarde mes collègues à peu près 40 muséums qui ont signé une charte. Donc, ce n'est pas une association, c'est un groupe informel d'établissements qui se réunissent deux fois par an pour aborder et partager des enjeux, des expériences, à la fois sur la diffusion auprès des publics, mais aussi sur la question de la gestion des collections, de la restauration. Et nous sommes des interlocuteurs des ministères et ils seront présents ce matin, le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On échange aussi avec le ministère de la Transition écologique, évidemment. Et puis, nous sommes des interlocuteurs d'un certain nombre de partenaires, l'Union des aquariums publics de France, les associations naturalistes, les universités, et tous les partenaires qui, avec nous, travaillent sur ce patrimoine scientifique. Voilà, j'ai beaucoup présenté ça. On va peut-être pouvoir partir du... Tu veux que je mette le... A tout à l'heure. J'y vais. Alors, pour produire cette journée, nous avons fait le choix de nous adresser à vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent, puisque nous avons diffusé à la suite d'échanges qu'on a pu à travers nos réseaux, à la fois le réseau des conservateurs, restaurateurs et le réseau des muséums de France. Nous avions perçu qu'il y avait des besoins de dialogue, des besoins d'échange. Et nous avons proposé, durant l'été dernier, un questionnaire. Je te laisse. Oui, ça marche. Ce questionnaire, il a été envoyé... Il a été conçu en deux phases un petit peu distinctes, de manière à pouvoir s'adresser aussi bien aux donneurs d'ordre, aux gestionnaires des collections qu'aux conservateurs, restaurateurs. Puisqu'on sentait bien, effectivement, qu'il y avait des questionnements dans les deux corps de métier, si vous voulez. Donc, du côté des conservateurs, restaurateurs, ces collections, elles sont de plus en plus intégrées dans le champ de l'exercice, même si ce n'est pas uniquement lié à la loi musée. Et on se rend compte que, paradoxalement, les formations ne forment pas spécifiquement à ces collections. En tout cas, pour les matériaux les plus, je dirais, atypiques, puisque dans les muséums, on trouve aussi des matériaux qu'on retrouve sur d'autres typologies de collections, notamment dans la spécialité sculpture. Du côté des muséums, ça a été envoyé à la muséum liste, qui rassemble plusieurs centaines, on va dire, de professionnels engagés dans les muséums et les universités. La liste, bien entendu, des responsables des muséums qui appartiennent à la conférence permanente, et puis des associations, les fédérations des restaurateurs. Voilà, donc pour les restaurateurs, ce questionnaire, il a été envoyé à l'entièreté de la base contact de la Fédération française des conservateurs-restaurateurs. Donc ça veut dire tous les professionnels qui se sont manifestés auprès de l'association, donc pas uniquement les adhérents, dans les spécialités sculpture et objets ethnographiques. Alors pour les professionnels des stats, nous n'avons eu que 32 réponses. Je ne sais pas si c'est significatif, mais en tout cas, ces 32 réponses nous ont permis d'avancer un petit peu sur les enjeux et les sujets qui pouvaient être les plus pertinents à traiter aujourd'hui. Alors, on a listé les principaux qui sont ressortis de cette enquête, notamment la question de la mutualisation des restaurateurs, et parfois même sur un même territoire. Certains collègues disaient que ce serait intéressant de mutualiser des compétences, des ressources, des ateliers aussi, pourquoi pas. On a abordé la question des marchés plus réannuels, qui le plus souvent n'existent pas. On avait évoqué aussi les budgets consacrés aux restaurations, qui sont généralement largement inférieurs à 25 000 euros par an, pour les muséums ou pour les universités. Un dossier en moyenne par an en CSR, donc c'est aussi un indicateur qu'il faut prendre en compte, et des motivations différentes pour se lancer dans un projet de restauration. C'est soit lié à des projets d'exposition, de valorisation auprès des publics, soit c'est pour stopper un péril sur une collection, sur un spécimen. Et donc l'intérêt pour les thématiques aussi a été marqué, comme l'évolution des matériaux de conservation et des techniques. Je ne sais pas si on pourra tout aborder aujourd'hui, mais en tout cas, c'est peut-être un plan de charge pour les années à venir. La question des marchés publics, on en parlera cet après-midi. Le fonctionnement des CSR, on en parlera aussi cet après-midi. Des collègues aussi sollicitaient un référencement national de tous les restaurateurs spécialisés qui pourraient peut-être aider certaines structures à bien travailler leurs projets de restauration. L'éternelle question du dialogue entre l'exactitude biologique et les restaurations et les objectifs de celle-ci. Les comblements permettant la lisibilité des spécimens et la question des prélèvements dans le cadre des études scientifiques. Ce qui fera l'objet de la première table ronde, c'est la question des formations. C'est la question des formations, des qualifications, puisqu'on voyait dans les résultats du questionnaire qu'il y avait pas mal de réponses sur les compétences. Évidemment, ça ne nous a pas surpris. Donc, on a souhaité pour ça réunir des professionnels qui exercent dans le champ pour leur demander quel était leur parcours, comment ils avaient fait. Et c'est ça l'objet de la première table ronde. Comment fait-on pour devenir conservateur, restaurateur de la partie naturelle du patrimoine scientifique, technique et naturel ? Et les deux autres thématiques qui ont été retenues aujourd'hui, c'est d'une part la question du fonctionnement des CSR. Donc, une collègue de la DRAC Grand Est, je ne sais pas si elle est arrivée, mais interviendra tout à l'heure, où pendant ce questionnaire, des collègues nous ont fait remonter le fait qu'il y avait peu d'interlocuteurs PSN dans ces instances. Donc, des questions qui n'étaient pas toujours tournées ou en adéquation avec les enjeux de ces collections-là et de leurs spécificités. la question du formulaire aussi, qui n'étaient pas toujours adaptés à la spécialité, et la question aussi des traitements par l'eau, qui n'étaient pas toujours bien comprises par les commissions, puisque quand on manie de la paléontologie, de l'entomologie ou de la malacologie, on se retrouve vite avec des nombres conséquents d'objets et de spécimens. Et le dernier élément, c'est le dialogue avec les restaurateurs. Oui, puisque la question du cahier des charges et de la façon dont on sollicite les professionnels, qu'est-ce qu'on leur demande ? Qu'est-ce qu'ils sont en mesure d'apporter ? Ça nous a semblé être une thématique importante pour l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire, l'idée étant que plus le dialogue est fourni, plus le cahier des charges est adéquat et plus le restaurateur peut faire une réponse qui soit pertinente. Je ne sais pas si on développe le reste. La question des dégradations, des projets de valorisation, la restauration de l'authenticité et de l'exactitude biologique. Ce qui aussi préoccupe la profession, en tout cas du côté des structures et des muséums, c'est où s'arrête le travail des équipes qui sont en charge de ces collections et à quel moment on entre véritablement dans une opération de restauration. Il y aura peut-être aussi à échanger sur ces questions-là aujourd'hui. Et puis la question aussi du coût qui préoccupe beaucoup la communauté des muséums. Le coût des restaurations est parfois largement supérieur à la valeur des spécimens. C'est aussi une question qu'on pourra débattre aujourd'hui. Petit rappel sur le programme de la journée. Nous aurons donc, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, mais les interventions des ministères qui nous apporteront des éléments réglementaires, les liens avec la recherche et un petit peu un historique de ces collections-là. Ensuite, nous aurons une première table ronde sur l'évolution des compétences et du métier de restaurateur de Nature Alia. Cet après-midi, une seconde table ronde sur les enjeux du dialogue à travers l'élaboration des cahiers des charges et la présentation des dossiers en commission. Et puis enfin, plusieurs collègues parmi nous et présents dans la salle viendront faire part d'un retour d'expérience sur des cas spécifiques qu'ils ont eu à mener dans leurs institutions. Voilà. Et donc, nous osons une conclusion alors que la journée n'est même pas commencée. C'est que nous ne faisons que démarrer un chantier qui devra se poursuivre sur d'autres journées d'études et dont les thématiques émergeront, nous l'espérons, au cours de la journée. Voilà. Et donc, on vous souhaite une bonne journée. Merci. Pierre, tu veux intervenir là ? Avec la machine, on peut... Tu peux intervenir d'où tu veux. D'accord. Je vais venir pour... Tu es pas là ? Anne, tu veux venir comme tu veux. Après. Je l'oriente. Bon, on verra si ça marche. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je remercie l'INP. Je remercie la Métropole du Grand Nancy et la Conférence permanente des Muséums de France de m'avoir invité. Alors, juste pour vous préciser quelque chose. Bon, je suis au ministère de la Culture. C'est vrai que je viens du monde des muséums. Donc, j'ai cette double origine. Je suis au ministère de la Culture. Je suis donc dans la Direction Générale des Patrimoines et de l'Architecture. Et au sein de cette Direction Générale, je suis donc à la délégation, à l'inspection, à la recherche et à l'innovation, qui est un service qui est placé directement auprès du directeur général des Patrimoines et de l'Architecture. Il y a au sein du ministère deux autres entités qui interviennent aussi sur les collections d'histoire naturelle. Il y a évidemment le service des musées de France. Et puis, dans les services déconcentrés, vous avez, dans les DRAC, les conseillers musées. Alors, à la délégation, à l'inspection, à la recherche et à l'innovation, donc, il y a l'inspection des patrimoines à laquelle j'appartiens. Cette inspection des patrimoines, on est une quinzaine d'inspecteurs et elle est répartie en collèges. Donc, il y a le collège des monuments historiques, le collège des archives, le collège de l'archéologie, le collège de l'architecture et des espaces protégés, le collège de l'inventaire et le collège des musées et, depuis la dernière réorganisation de notre inspection, des musées et du patrimoine scientifique, technique et naturel, donc, pour bien montrer l'existence de ce patrimoine au sein de l'ensemble des patrimoines. Alors, l'inspection des patrimoines a plusieurs missions, des missions d'inspection, des missions d'études, vous en avez vu quelques exemples dernièrement avec l'étude sur la participation des citoyens et le bénévolat dans les politiques du patrimoine et puis des missions donc d'études plus générales, comme je viens de vous le dire et il se trouve qu'on est en train de lancer une nouvelle étude au sein de l'inspection sur le statut des biens mobiliers culturels. Alors, je résume ici les grands livres, en fait, du Code du patrimoine. Vous avez le livre archive, le livre bibliothèque, le livre musée de France, le livre archéologie et le livre monument historique. Et je donne quelques pistes qui nous intéressent dans le cadre de notre étude sur le statut des biens mobiliers culturels, le cadre de protection, puisque, en fait, de rentrer dans le Code du patrimoine, ça va protéger ces objets, la notion d'ensemble, qui est une notion intéressante à croiser et la notion de lieu, je vais y revenir. Ce qui est intéressant à l'inspection, c'est que nous sommes très transversaux, puisqu'en fait, vous avez tous les représentants des différents livres du Code du patrimoine. Alors, il manque les bibliothèques, puisque les bibliothèques sont au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais nous avons de nombreux contacts avec nos collègues de l'inspection générale des bibliothèques. Et vous voyez qu'il y a un aspect des collections qui n'est pas présent dans le Code du patrimoine, c'est justement ce qui touche au patrimoine naturel. Alors, il est quand même présent, mais il est présent, évidemment, dans les musées de France, ne serait-ce qu'au niveau des muséums, mais aussi de ce qu'on appelait les musées mixtes. Et puis, on peut les retrouver, en fait, pratiquement dans différents ensembles. Vous avez des herbiers dans les archives, vous avez des herbiers parfois dans les bibliothèques, j'en ai trouvé. L'archéologie, il y a évidemment des intersections entre l'archéologie et le patrimoine naturel, et même au niveau des MH, puisque vous avez parfois des objets d'histoire naturelle qui vont être classés MH. et donc, l'intérêt, c'était un petit peu de voir, un petit peu de comparer, de faire discuter les différents livres du Code du patrimoine. Si on regarde pour les archives, vous avez différentes catégories, les archives courantes, intermédiaires, définitives, patrimoniales. Pour les bibliothèques, c'est la même chose, vous avez les ouvrages courants de la lecture publique et puis, vous avez les bibliothèques patrimoniales. Au niveau des musées de France, c'est, alors là, c'est radical, c'est la loi du tout ou rien, soit on est collection musée de France, soit on est, je laisse en suspens, et avec cette petite ouverture qui a eu lieu avec la circulaire sur le matériel d'études. Et puis, en archéologie aussi, ils ont commencé à vraiment discuter sur les différenciations entre les différents biens, entre les vestiges, les biens archéologiques mobiliers, la documentation archéologique, et au niveau des MH, bon, il y a des objets qu'on ne connaît pas. La première étape, c'est quand ils sont décrits par les services de l'inventaire, puis ensuite, il y en a certains qui peuvent être inscrits et puis ensuite, il y en a certains qui peuvent être classés monuments historiques. Dans les notions d'ensemble, c'est intéressant parce qu'évidemment, en histoire naturelle, on a des gros ensembles. Ces notions d'ensemble, elles existent évidemment pour les archives, pour les bibliothèques, les fonds, pour les musées de France, aussi, puisque la définition de la musée de France, c'est une collection, c'est-à-dire un ensemble, et en archéologie aussi, ne serait-ce que, par exemple, les résultats des produits d'une étude, d'une fouille. Et puis, en MH, la notion d'ensemble est un peu plus récente. Elle est apparue avec la loi El Cap, qui va définir ces ensembles. Ce que j'appelle les lieux, c'est que, dans certains cas, vous avez des lieux identifiés, les archives municipales ou départementales, les bibliothèques, c'est la même chose, les musées, c'est la même chose. C'est moins net pour l'archéologie et les monuments historiques, mais évidemment, en l'archéologie, vous avez les sites, et puis, en monuments historiques, vous avez les biens immeubles qui peuvent être protégés, donc qui sont évidemment des lieux. Vous avez des biens mobiliers qui peuvent être protégés, mais dispersés. Et puis, il y a cette nouvelle définition avec les ensembles et les biens meubles qui sont attachés à perpétuelle demeure à l'intérieur d'un site, par exemple, d'un château, par exemple. Et le patrimoine naturel, comment il vient là-dedans ? Eh bien, le patrimoine naturel, ce qu'il caractérise, c'est que, donc, il est soumis au code du patrimoine pour certains ensembles, il est soumis au code de l'environnement, évidemment, et puis aussi, il est soumis au code général de la propriété de la personne publique. Des notions d'ensemble, on les retrouve aussi avec les collections. Et les lieux, bon, vous avez différents lieux, évidemment, les muséums, les musées mixtes, mais vous avez aussi des jardins botaniques, vous avez des universités, des laboratoires, etc., etc. Et la notion de site, évidemment, est très importante quand on s'adresse au patrimoine naturel. Bon, je vous énumère un petit peu là, on est au début de notre réflexion, donc c'est vraiment un premier jet. Quand on parle de biens mobiliers, il y a plusieurs codes qui s'appliquent aux biens mobiliers. Il y a le code général de la propriété et de la personne publique qui permet de distinguer le domaine privé, que moi, j'aimerais bien qu'on appelle matériel, et le domaine public, que j'aimerais bien qu'on appelle collection. Mais encore une fois, on est en discussion sur ces questions-là. ça donne des contraintes différentes entre l'un et l'autre et des propriétés différentes. Le code du patrimoine, lui, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas le répéter, mais ça s'adresse à un certain nombre d'articles, de livres du code du patrimoine, archives, bibliothèques, etc. Et dans le matériel, vous avez, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de définir le matériel par l'usage. parce que si on le conserve à l'intérieur d'un établissement public, c'est que ça a un usage, les biens matériels, et donc de définir ce matériel par l'usage que l'on en fait. Le dernier grand rectangle, là, c'est matériel à étudier, c'est ce qui correspond à ce qui n'a pas encore été étudié et dont on ne connaît pas encore, évidemment, tout à fait le statut. Quand on s'adresse aux collections d'histoire naturelle, aux objets d'histoire naturelle, évidemment, il y a le code de l'environnement qui interne, qui intervient. Et voilà. Donc, on a ce schéma global. Et si on revient sur les biens immobiliers culturels qui correspondent à des produits qui viennent de la nature, les naturalia, je reprends dans le statut le petit schéma précédent. Et puis, ça implique, en fait, un certain nombre de contraintes réglementaires. la question de l'aliénabilité ou de l'inaliénabilité, suivant que c'est dans le domaine privé ou dans le domaine public de la personne publique. Quand on est inaliénable, ça veut dire qu'on doit le garder d'une certaine manière. Et donc, il faut en faire un inventaire pour savoir ce que l'on a. Et la loi Musée de France demande aussi un récollement décennal. L'informatisation, c'est une autre question qui se rapproche de l'inventaire mais qui n'est pas tout à fait la même chose puisque c'est pour gérer, en fait, l'ensemble de ces items avec des subventions qui peuvent provenir, vous le savez tous, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, évidemment. Je laisserai Anne en parler éventuellement. Les instances qui permettent de traiter en particulier soit l'entrée dans le domaine patrimonial, ce sont les CSR mais on peut avoir aussi la même chose avec les CRPA et les CNPA, c'est-à-dire les commissions régionales du patrimoine et de l'architecture ou les commissions nationales. Ça, c'est pour tout ce qui est monument historique. Donc, entrer en collection et pour la restauration comme le présentait tout à l'heure Pierre-Antoine avec des sub... Quand il y a des contraintes, ça donne quelques subsides. Donc, il y a des subventions sur les acquisitions et la restauration. Je passe assez rapidement mais le fait de comparer les différents codes, les différents livres du code permet aussi de voir d'autres manières de traiter le patrimoine comme par exemple avec les archives, le tri puisque les archives, les services d'archives trient régulièrement les productions des archives publiques et l'accessibilité. Ça, c'est très intéressant au niveau des archives. Les archives doivent être accessibles. Et la question de la sortie du domaine public qui, pour l'instant, passe par le Haut Conseil des musées de France. Ça, c'est les contraintes et tout ça va définir un peu les actions et les usages que l'on peut faire sur ces objets en fonction de la catégorie dans laquelle on est et des contraintes qui s'y appliquent. Je reviens un petit peu à ce qui était présenté précédemment. C'est la différence, bon, tu vas parler d'entretien, mais nettoyage, entretien, jusqu'où on va. La rénovation qui est quelque chose de différent. Je viens d'avoir, j'ai assisté à la CNPA la semaine dernière et c'était des fauteuils dont on avait refait des assises pour pouvoir s'en servir comme fauteuil et qui était classé monument historique. Donc, là, on est dans la rénovation et non pas dans la restauration. La restauration, on garderait l'assise originelle en essayant de la restaurer. Et donc, des questions qui sont intéressantes aussi que tu as évoquées, les comblements, par exemple, les choses comme ça. La question des études avec les prélèvements, évidemment, comment on fait pour autoriser ou non un prélèvement qui décide comment ça se passe. Le fonctionnement, alors ça, c'est plus, par exemple, pour les sciences et techniques, les objets qui sont dans des collections ou dans des collections patrimoniales. Est-ce qu'on peut les faire fonctionner ? Je pense aux machines, je pense aux instruments de musique, par exemple. Évidemment, c'est un peu moins le cas pour le patrimoine naturel. Et puis, tout ce qui concerne les manipulations qu'on peut avoir, les expositions, les déplacements, toutes ces questions-là. Alors, j'ai survolé très grossièrement tout ça. C'est un petit peu les éléments que vous avez abordés. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est en train d'étudier ces questions-là, mais de l'étudier d'une manière très transversale, justement, pour faire dialoguer les différentes approches qui existent suivant les différents livres du Code du patrimoine. Voilà. Merci. Merci, Pierre. Un démarrage juridique dès le lundi matin. Merci à toi pour cette mise en contexte. Merci. Merci. Merci à tous. On n'a pas la compétence métier poursuivre l'exercice de la restauration des collections de France. Il est néanmoins concerné par l'Afrique, notamment des 3 milliers nationaux qui conservent des objets en poils, mais également de nombreux autres opérateurs au statut et aux missions variées qui, eux aussi, participent à la conservation. Ah oui, vous allez bien m'entendre. Lequel ? Ceux qui ne marchent pas ? Je vous évite de répéter, vous m'avez entendu avec ma voix aiguë. Les autres opérateurs, on pense beaucoup aux universités, mais parfois aussi aux organismes de recherche qui ont des statuts, des missions variées, mais qui, eux aussi, participent à la conservation, la gestion et la valorisation des collections, notamment et principalement de sciences et de techniques. Ces collections, qui doit-on le rappeler ou pas, sont numériquement les plus nombreuses, parmi les plus volumineuses et parmi les plus anciennement constituées. Voilà donc des premiers éléments qui permettent de les qualifier tout en esquissant un premier défi pour la restauration. La restauration constitue aujourd'hui un enjeu, mais aussi un levier pour le dialogue entre la science, la recherche et la société. En effet, l'acte de restauration, s'il a assurément une finalité conservatoire et patrimoniale, revêt aussi et de plus en plus des dimensions scientifiques, par ses méthodes, les protocoles et les innovations induites, mais également sociétales, car la restauration se déploie et bénéficie à tout à chacun. Voilà. Donc à l'invitation de Pierre-Antoine Gérard, que je remercie, tout particulièrement à titre personnel, je développerai deux points sous les angles de la science et la recherche par rapport aux pratiques de restauration et aux problématiques qu'on peut trouver sur les collections. Alors j'ai ouvert un peu sciences et techniques, je me suis autorisé cette liberté. Et puisqu'on est dans les remerciements, un grand merci à Jacques Cuisin, à qui j'ai échangé pour préparer, parce que sur ces sujets, il est indispensable de discuter avec Jacques, en tout cas je le remercie. Pour cet éclairage et puis pour quelques inspirations qu'il retrouvera aisément. J'aborderai tout d'abord la question des matériaux, des protocoles et des hommes. Alors soyons d'accord, hommes avec un grand H, j'inclus évidemment tous les hommes et les femmes, dont les effets qui étaient d'abord positifs peuvent parfois devenir des aléas pour des campagnes de restauration. Et c'est là aussi une des caractéristiques des collections de sciences et techniques. Les années 2000-2010 ont été marquées par la grande redécouverte de l'arsenic et surtout de l'emploi récurrent de ce matériau. Ce matériau qui est constitutif finalement de l'émergence et du développement des collections d'histoire naturelle, puisqu'il est connu dès le milieu du 17e siècle. Il a donc été utilisé de manière récurrente et massive, car alors il était l'unique mode de conservation et de prévention pour répondre à la finalité de préservation. Il est désormais traqué pour sa dangerosité, tant pour la santé humaine des professionnels, mais aussi des visiteurs. Finalement, quand l'ami d'avant devient votre ennemi d'aujourd'hui. L'autre exemple qui a émergé, c'est l'identification de l'amiante, notamment dans les collections techniques. Ça a été une problématique qui a surgi au Musée des Arts et Métiers, notamment lors de la préparation de l'exposition Permis de conduire et de la restauration d'une automobile des années 60, où ils ont détecté des quantités importantes d'amiantes. Donc un projet de recherche qui vient juste d'être financé va travailler sur la problématique de ce matériau dans les collections techniques plus largement, à la fois en France et en association avec quelques musées européens. Si effectivement ce matériau était plus habituellement détecté dans les bâtiments, il est très quand même caractéristique de période de construction, il a également été utilisé dans l'industrie et c'est par ce biais qu'on le retrouve et qu'on l'identifie désormais dans les collections publiques, techniques, avec là encore des enjeux de dangerosité pour la santé humaine. Donc arsenic, amiante et tous les produits qu'on ne connaît pas. Je voudrais citer l'étude menée par le Muséum d'histoire naturelle de Berlin, publié en 2019, qui a détecté et analysé plus de 30 composés qu'ils ont identifiés dans la poussière déposée, les particules et l'air ambiant. Ils ont fait des prélèvements à différents endroits du musée, tant en espace public qu'en espace de réserve. Donc voilà, 30 composés qui ont été identifiés et des techniques de chromatographie en phase gazeuse et de spectromètre de masse ont été utilisées pour les quantifier. Ils ont donc des données extrêmement précises et je trouvais cet exemple intéressant. Donc en considérant les matériaux, les produits et les protocoles mis en œuvre pour les détecter et les quantifier, couplés à une notion d'aléatoire, sont autant de traits qui rendent la restauration des collections sciences et techniques complexes, mais également titillantes car soulevant des nouvelles problématiques de manière fréquente. La matérialité, surtout les traitements et les conditions antérieures de conservation ne nous sont pas toujours connus. Et c'est là aussi une des spécificités de ces collections, qui pourrait être que le traitement mis en place à une époque peut s'avérer aujourd'hui, demain peut-être, être le pire et le plus toxique pour les gestionnaires de collections assurément, mais également pour le public parfois, on l'a vu avec les exemples des arts et métiers. Et si vous ou vos équipes avez été confrontées à ces matériaux, vous avez également assisté ou été confronté à l'angoisse qu'ils peuvent susciter dès lors qu'ils sont détectés, car le côtoiement répété, la manipulation parfois inconnue, l'inhalation pendant toute une carrière de ces matériaux caractérisés par une volatilité forte, etc., peuvent avoir autant de conséquences possibles et réelles en termes de santé publique. Et s'esquisse alors un phénomène corrélatif qualifiable d'éco-anxiété, dont aujourd'hui, juste, il y a une juriste qui essaie de voir dans quelle mesure il peut être qualifié comme un préjudice indemnisable au titre de la responsabilité civile. Donc on voit à travers ces exemples que le triptyque du dialogue entre la science, la recherche et la société est alors pleinement activé, avec pour source la conservation et la restauration des collections de sciences et techniques qui révèlent des enjeux et des problématiques sociétales plus larges et plus générales. Le second point que je voudrais aborder dans la continuité, c'est que la restauration induit et permet des interactions nouvelles et renouvelées avec la recherche. Alors je serais forcément très sélective dans les exemples choisis. Il me paraissait incontournable de revenir sur le colloque européen « Conservation des collections naturelles en fluide » qui s'est tenu à Paris en 2019, d'abord parce que c'était la première fois qu'un colloque d'une telle ampleur apportait ce type de collections qui sont tout de même omniprésentes dans tous les établissements avec des collections d'histoire naturelle au sens large. Et aussi, qui est constituée aussi une grande première par le dialogue interdisciplinaire qui a permis de croiser des expériences théoriques et des cas pratiques, notamment de restauration. Et puis surtout pour les suites que ce colloque a généré, je voudrais mentionner notamment une thèse sur le luttage qui va se baser sur les collections en fluide conservées à Sorbonne Université, avec ce sujet qui aura forcément des impacts sur la problématique de restauration avec l'épineuse question de l'ouverture ou pas de ces contenants. Toujours dans la continuité de ce colloque, un article récent de Sophie Cerçois, Véronique Rouchon et Jacques Cuisin en 2020 sur l'identification non invasive et non destructive par la spectrométrie micro-raman testée sur des fluides et les produits de conservation, avec là encore la problématique de peut-on identifier les produits de conservation utilisés, comment leur chimie a évolué, avec là encore la question de l'ouverture ou pas de ces contenants. Et tous ces sujets en fait ont des conséquences importantes sur la possibilité, la pertinence et le choix de restauration qui pourraient amener à être mis en place. Le dernier exemple, c'est le DIM, matériaux anciens et patrimoniaux. Donc le DIM, c'est un domaine d'intérêt majeur qui est en fait un réseau de recherche interdisciplinaire à l'échelle de l'île de France qui repose en fait sur une collaboration étroite et inédite entre des sciences de l'homme, des sciences physico-chimiques, des sciences de l'environnement et des sciences de l'information, tout en intégrant des acteurs économiques et sociaux autour de la préservation du patrimoine. Il fonctionne essentiellement par des appels à projets et des groupes de travail et je voudrais mentionner la création récente d'un groupe dédié à la recherche-restauration. On voit donc que ce sujet a toute sa place dans une dynamique de dialogue autour de la recherche. Dernier point très très rapide, c'est la question et le sujet de la restauration est aussi l'occasion de construire un dialogue original entre des acteurs. Je voudrais citer en fait l'événement qui a eu lieu en 2021 à Lille. D'abord l'exposition qui a été organisée autour des modèles de Ozu, sujet que vous allez aborder au cours de la journée, qui a été montée par les universités de Lille et le Madrid. On voit là encore un dialogue original avec l'exposition de pièces venant de lycées, de musées hospitaliers, de muséums. On voit donc que des collections sur cette thématique sont présentes, j'allais dire, partout de manière un peu caricaturale, avec en accompagnement toute une série de conférences co-organisées avec le muséum de Lille. Donc on voit qu'autour de ces modèles iconiques qui sont omniprésents, un dialogue original autour de la question de leur restauration a été noué. Et pour signaler aussi que les acteurs universitaires rentrent, peut-être doucement, mais rentrent dans le sujet de la restauration. En conclusion, en fait, l'objectif de la restauration, s'il vise à assurer in fine la conservation des biens, se justifie au nom de la perpétuation et du partage d'un patrimoine aux générations futures. La restauration dans un cadre d'exercices collégial et interdisciplinaire permet de réinterroger et de nous rappeler l'enjeu de services publics pour les collections publiques, et ce, au sens étymologique du mot patrimoine. Là encore, avec la transmission d'un héritage qui nous vient de nos ancêtres, mais également de nos prédécesseurs en tant que professionnels, et nous l'avons illustré, les pratiques antérieures ont des conséquences et des impacts importants aujourd'hui pour la conservation, mais également pour la restauration contemporaine de ces collections. Il s'agit aussi d'assurer cette transmission dans les meilleures conditions possibles, ce que permet aujourd'hui toutes ces recherches interdisciplinaires, mais également la mise en valeur des connaissances et des savoir-faire des praticiens qui sont au premier rang pour mieux savoir, mieux transmettre et mieux partager aussi leurs expériences, parce qu'il y a encore une dimension empirique au sens totalement positif du terme qui doit être appréciée et valorisée. Cette journée s'inscrit donc avec acuité et pertinence dans cet objectif de transmission et de partage, et je remercie les organisateurs de nous permettre ce dialogue, et je ne doute pas que la journée sera très riche. Merci. Merci Anne, et merci Pierre également. Est-ce que dans la salle, il y aurait quelques questions avant qu'on enchaîne dans le programme ? Non, pas à ce stade. Ok, peut-être pour après, au fil de la journée. Peut-être qu'on peut enchaîner avec la première table ronde. Normalement, les participants doivent se reconnaître. Bonjour, Brian. Bonjour. Bonjour. Hein ? Attention, on marche. Oui, c'est possible. Donc, installez-vous. J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Mémoire, directrice du Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux. À sa droite, Laurent Cisnard, conservatrice en chef, chef du Bureau des acquisitions, restauration, conservation préventive et recherche du service des musées de France, Yveline Huguet et Camille Alambic, conservatrice-restauratrice d'objets en matériaux organiques, et Brian Aiello, en charge de la taxidermie, de la conservation-restauration au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Donc, on a articulé sur cette table ronde sur des petites préparations, mais le but étant d'échanger. Voilà, la moitié de la table ronde sera consacrée à des échanges avec la salle. Et donc, on va peut-être commencer par le début de la chaîne patrimoniale, c'est-à-dire le gestionnaire des collections, Madame Mémoire, on voulait vous interroger sur comment ça s'est passé depuis quelques années, la question de la prise en charge matérielle de ces collections d'histoire naturelle. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon, ça marche. Bien, bonjour à tous et merci pour l'invitation, bien sûr, à l'INP et à la conférence permanente et à la métropole du Grand Nancy. Alors, quelques mots de ce retour que je peux faire sur 22 ans de restauration de nos collections au muséum de Bordeaux. Quelques mots de contexte. Donc, ce contexte, c'est la rénovation de l'établissement pour lequel le premier projet a été présenté aux élus en 2000. Et aussitôt, et grâce au soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, nous avons pu lancer conjointement le démarrage de l'informatisation de l'inventaire des collections et aussi la conservation, comment dire, déposer un projet conservation, c'est-à-dire acquisition et restauration. Et donc, avec ce soutien sur cet aspect-là par ministère, de 2001, en fait, à 2013. Ensuite, le ministère s'est orienté véritablement, exclusivement vers des subventions à l'informatisation. Donc, en 2001, nous lançons cette première campagne de restauration des montages taxidermiques. Par ailleurs, suite à le musée, donc, les commissions scientifiques régionales d'acquisition et de restauration se mettent en place. Et je suis invitée à participer à partir de 2004, donc lorsque la première se met en place pour la région Occitanie à Toulouse. En 2006, le projet se lance véritablement avec la rédaction du projet scientifique et culturel. La participation à la commission scientifique régionale me permet, évidemment, de pouvoir préparer les dossiers à venir pour le muséum de Bordeaux en fonction, déjà, des premiers échanges qui se font à l'occasion de la commission scientifique régionale. En 2007, la ville nous demande de rédiger un cahier des charges pour le lancement d'un marché public. En fait, ça n'a lieu qu'une fois. Et ensuite, les restaurations vont passer en dessous du seuil des marchés publics. Mais cela nous conduit à rédiger un premier cahier des charges véritablement détaillé et à rédaction administrative. Alors, de 2001 à 2007, 11 campagnes sont déjà réalisées. Et en 2008, la commission scientifique régionale de restauration aquitaine s'organise. Et dès cette première commission, nous présentons un dossier, et donc sous le titre de R1, pour une première campagne présentée. Et ces campagnes vont être numérotées comme ça parce qu'elles présentent des lots à chaque fois. Des lots, mais dont on fait le détail, je vais y revenir. Et bien, en 2022, lors du dernier passage, nous en sommes à la campagne 49. Au total, de 2001 à 2022, on a présenté finalement environ 70 dossiers. Donc, à part les 11 premières, la commission n'était pas en place. Toutes les autres, donc les campagnes qui correspondent à des lots importants, plus des dossiers correspondant à un ou deux ou trois spécimens, passant soit en commission scientifique régionale, soit en délégation permanente de la commission, sont proposées, c'est-à-dire une moyenne de deux à trois commissions par an. Alors, la préparation des dossiers pour les principes, vous en avez parlé en introduction, et évidemment, il y a cette double origine de collections qui sont des productions de la nature, mais aussi les résultats de l'intervention humaine. On va distinguer deux types de collections, ou deux types d'interventions, selon qu'on a affaire à des collections proprement scientifiques, ou à destination plus muséographique, et puis, avec les deux objectifs, bien sûr, d'être fidèles à la nature et respecter l'histoire de l'objet. Alors, le constat d'état et le cahier des charges, depuis les premières campagnes en 2001, sont élaborés par l'équipe du musée. Sur l'image, on a le régisseur des collections qui est en train de faire la série de photographies détaillées de constats, qu'il adressera au restaurateur, qui ne peut pas toujours prendre en charge un aller-voir, c'est le cas de temps en temps, et sur les premières campagnes, bien sûr, mais cette collaboration permet au restaurateur de proposer un devis détaillé, et donc, pour chaque spécimen, le régisseur réalise une dizaine de photographies des dégradations constatées. Pour ces premières campagnes, on propose des ensembles d'une cinquantaine de spécimens au minimum. On demande donc aux restaurateurs de fournir un compte-rendu illustré, donc avant, pendant et après intervention, avec la mention des matériaux et des techniques utilisées. Alors, la nature des spécimens que nous avons fait restaurer, donc les montages taxidermiques, bien sûr, donc manifères, oiseaux, reptiles amphibiens et poissons, des montages ostéologiques, mais aussi des pièces ostéologiques non montées, des fossiles et des moulages ou des modèles historiques. Alors, quelques-uns de nos restaurateurs, donc Yves Walter, qui a travaillé sur toutes ses premières années, mais encore aujourd'hui, sur les restaurations de nos collections, et Yveline Huguet, qui a commencé plus récemment avec certains autres montages, avec des demandes un tout petit peu différentes, et dans la perspective aussi de la retraite, probablement, qui se repousse, mais qui va arriver, de Yves Walter, qui a travaillé sur nos collections et sur la collection de la plupart des muséums, puisque lorsque nous avons commencé en 2001, et bien il était le seul qui était habilité à la restauration de nos collections d'histoire naturelle. Les montages ostéologiques, donc je parlerai de Christian Cornette, la société GECO, qui a également travaillé pour beaucoup d'autres établissements, et Emmanuel Janssen. Et nous terminerons par le travail d'Aline Rau et aussi d'autres restaurateurs, comme Isabelle Ducassou, restauratrice de sculptures, ou la société Cragniata. En 2013, nous avons fait un point avec une exposition qu'on a intitulée « Dix ans de restauration des collections ». C'était plutôt douze, en fait, où on a essayé de faire un bilan de ce qui avait été réalisé. Donc, quelques chiffres sur ces dix ans, près de 2000 spécimens, donc principalement des montages taxidermiques, principalement oiseaux et mammifères. Et à partir de 2013, l'intensification des restaurations de nos collections d'ostéologie, donc avec des attentes différentes selon la nature de ces collections, le type d'intervention à réaliser, selon les budgets disponibles, bien sûr, et donc avec des prestataires, des compétences et des coûts différents. Donc, un petit mot de la société GECO et du travail de M. Cornette, à qui on confie le démontage complet des squelettes, le nettoyage-dégraissage, le remontage en connexion anatomique, avec les postures naturalistes à la demande. Et je suppose que notre collègue de Toulouse, évidemment, le connaît particulièrement bien, puisqu'il y a toute la série des squelettes en posture de locomotion chez vous. La reconstitution de pièces manquantes et la réfection des structures de maintien. Donc, quelques images qui montrent ces différentes étapes et une image d'un squelette d'une grue de Numidi avant-après-restauration. Avec la société Office et Emmanuel Janssen, on est toujours dans du remontage de squelettes, mais avec, évidemment, la question du format. Donc, les mêmes demandes, mais évidemment avec des techniques qui vont s'adapter au format de ce squelette de Rorcal qui était monté en panoplie au XIXe siècle et qui va être monté en connexion anatomique dans le Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux, rénové. Alors, un mot du travail avec Aline Rau que j'ai rencontré aux journées Géry de 2013 à Bordeaux, puisque j'animais une table ronde où elle présentait le travail qu'elle avait réalisé sur les poissons fossiles du Montebolca du Muséum d'Angers, où elle avait travaillé lors de la rédaction de son mémoire pour l'école de Tours. Et suite à cela, en 2015, nous lui avons confié la restauration d'un nictiosaure à présenter dans le nouveau parcours. Alors, les coûts étaient, malgré tout, les budgets, malgré tout importants, avec les projets pour la réouverture du musée. Donc, restauration de quelques pièces fossiles qu'elle a réalisées, mais la problématique, c'était le nettoyage-restauration, où est-ce qu'on s'arrête, pour les pièces ostéologiques non montées, pour le projet de réouverture. Et donc, on a proposé à la Commission scientifique de restauration l'association d'une équipe composée par la restauratrice Aline Rau, encadrant une équipe de trois stagiaires du master de régie des oeuvres et médiation du patrimoine, donc trois stages de six mois rémunérés, qui permettaient d'associer l'ensemble de l'équipe et de réduire le temps de travail et les coûts, tout en ayant la sécurisation et l'accord de la Commission. Voici quelques images. Et donc, Aline Rau effectuant véritablement les travaux de restauration et pilotant toute la partie nettoyage réalisée par les étudiantes du master. Je terminerai avec ce dernier exemple qui est, là en 2022, la restauration d'un squelette monté fossile. Il s'agit d'un castor qui vient de la grotte Richard aux Aïzis. Donc, on est sur un spécimen qui doit dater du magdalénien. Là, nous avons proposé une étude parce que c'est quand même une pièce assez délicate. Et donc, Aline Rau a réalisé, elle, un cahier des charges détaillé. Et ensuite, on a confié la deuxième étape pour le démontage, restauration et remontage à la société Craniata. Et donc, le projet est en cours et il vient de prendre en charge les pièces. Voilà, je termine donc ainsi. Je vous remercie pour votre attention et je reste à disposition, bien sûr, pour toutes les questions. Merci beaucoup pour cette présentation très complète et qui rentre très bien dans le cadre de notre sujet puisque vous avez montré plusieurs configurations et où on voit que ça a à voir aussi avec la nature des interventions qu'on réalise sur les... J'ai été particulièrement intéressée en tant que conservatrice, restauratrice pour voir, en fait, par rapport au métier tel que nous, on l'apprend, toutes ces compétences annexes sur lesquelles il est nécessaire d'avoir d'autres comme le remontage anatomique, par exemple. L'anatomie n'est pas enseignée dans les écoles de restauration. Et donc, je vais me tourner maintenant vers Brian Aiello du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse pour évoquer un autre type de prise en charge qui est celui de la prise en charge en interne et de voir un peu comment les pratiques peuvent évoluer, comment on travaille au sein d'une institution. Ce serait juste une partie de... de la prise en charge ! Bonjour, je m'appelle Brian Aiello, je suis taxidermiste au musée d'histoire naturelle de Toulouse et en charge de la partie conservation et restauration. Je voudrais commencer par expliquer ma trajectoire ou mon parcours, pas particulièrement parce que je ressens le besoin nécessaire de parler de moi en particulier, mais parce que finalement on s'aperçoit qu'à défaut d'avoir un balisage très encadré par des formations initiales dans le domaine de l'histoire naturelle, on a affaire à des sensibilités, à des trajectoires assez différentes et qui viennent se compléter. Et que finalement ces trajectoires sont plutôt individuelles et que les trajectoires des personnes et les choix des personnes viennent pallier finalement à une forme de défaut ou à une forme d'absence de formation. C'est pour ça que je voulais vous en parler et je reviendrai plus largement sur les aspects de conservation et de restauration après. Alors, pour ce qui me concerne, mes premiers amours en vérité se font autour de l'histoire naturelle. Je suis quelqu'un qui est un passionné d'ornithologie, des rapaces en particulier, c'est ce qui m'a guidé toute une partie de mon enfance à dessiner, à modeler. Donc je suis vraiment plutôt quelqu'un qui a une sensibilité naturaliste forte au départ. Je me suis orienté vers les métiers de l'environnement, les filières techniques de l'environnement. Donc tout à l'heure, on parlait très largement du code de l'environnement qui a fait partie des modules que j'avais notamment en BTSA et en BTSA gestion de protection de la nature. Et donc, les trois gros modules importants de ces formations étaient biologie, écologie et code de l'environnement pour une grande partie de ces heures. Donc, ça veut dire aussi que c'est un bagage qu'on retrouve et qui peut être utile très largement au quotidien dans les domaines de la conservation, restauration et de la préparation. Je me suis orienté ensuite par, je dirais, par une rencontre. C'est plutôt ça, ce n'était pas forcément prévu. Je me suis orienté vers la taxidermie, ce que je ne pensais pas forcément faire. Et puis, j'ai des amis qui sont au Muséum National aussi, que je connais depuis très longtemps. Et donc, j'avais aussi cette sensibilité qui était la conservation du vivant d'une autre manière et la valorisation de ces espèces dans ces institutions. Donc, je commençais déjà à avoir un lien et à comprendre aussi quel était l'intérêt aussi de conserver ces spécimens. À suite de ça, j'ai travaillé à différents endroits et j'ai travaillé pendant un peu plus de quatre ans à mon compte, donc à faire parfois aussi beaucoup de trophées, mais aussi et aussi des préparations pour des institutions, des écoles publiques qui constituaient des collections d'histoire naturelle. Et je dois dire que jusqu'à cette période-là, j'étais quand même assez loin d'avoir des préoccupations, d'ailleurs, comme la plupart de mes confrères du privé, assez loin d'avoir des préoccupations très vives autour de la conservation à long terme et des choix des matériaux utilisés. Ensuite, j'ai intégré le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse en qualité de taxidermiste, où là, les attentes étaient autour d'une volonté de remettre en place une équipe de préparateurs et de venir enrichir les collections. Je pense qu'une des particularités du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, je ne dirais pas qu'il est isolé dedans, mais dans les moyens qu'il s'est donné aussi à l'époque, il y a vraiment une volonté d'enrichir les collections et d'apporter un témoignage contemporain du vivant. À une époque aussi où on a une perte de la biodiversité qui est colossale et de ne pas perdre de vue aussi ces missions-là, très largement, qui sont de constituer des collections et d'apporter un témoignage contemporain du vivant actuellement. Et donc, ne pas forcément s'inscrire dans une forme d'utilisation et de consommable et de faire appel à parfois à des professionnels qui ne sont pas forcément dans une définition de conservation à très long terme et de constitution de collection, même si on peut leur apporter un cahier des charges et essayer de baliser un petit peu l'utilisation des matériaux. On voit que les compétences en interne sont nécessaires si on veut aussi s'orienter de manière continue et sur des chantiers définis à long terme. Et progressivement, effectivement, notamment avec Jean-Pierre Barthez, à l'époque, qui était taxidermiste au Muséum de Toulouse, on avait très régulièrement le cas de chantiers de conservation-restauration. On sait aussi que la formation Naturalia a été, parce qu'on a connu, comme le Muséum de Bordeaux, on a connu un petit peu avant lui les grands chantiers de rénovation du Muséum de Toulouse. C'était un petit peu dans un laps de temps assez similaire. Et forcément aussi, nous sommes confrontés à des interventions qui font se défaire à des taxidermistes privés, notamment Geneviève et Jean-François Hugues. Et donc, il était vraiment nécessaire aussi, à un moment donné, où on nous demandait de pouvoir faire intervenir des gens qui étaient à la fois qualifiés et surtout habilités, de pouvoir faire avancer cette problématique-là, c'est-à-dire la formation du personnel qui était déjà très largement engagée depuis des années sur ces collections. C'est-à-dire avant cette forme d'appropriation aussi dans le domaine culturel des collections d'histoire naturelle. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai vu s'approcher, grandir, pour lequel nous étions de plus en plus préoccupés, pour lequel nous vions absolument répondre dans les meilleures conditions. Donc, il y a eu une formation Naturalia qui a été mise en place par l'INP en 2007. Elle avait vocation à permettre surtout, notamment aux taxidermistes privés qui intervenaient auprès des muséums, de pouvoir aussi présenter un dossier solide, de se former et de pouvoir obtenir une habilitation derrière. Donc, il y a eu une séquence d'habilitation. Ensuite, il y a eu, en 2008, peut-être qu'un certain nombre de personnes l'avaient suivi, je pense peut-être une ou deux ici, la formation de 2008, qui a été renouvelée, pour laquelle il y avait, là, pour le coup, des institutionnels dont je faisais partie. Et c'est vrai qu'à partir de 2008 et 2009, donc 2009, formation aussi MNP, aussi Muséum National, avec un diplôme universitaire à la clé, qui n'est pas effectivement, qui n'est pas la formation, qui ne vient pas se substituer à la formation initiale des conservateurs-restaurateurs, évidemment, mais qui vient permettre vraiment de donner un certain nombre d'éléments et de pouvoir, en tous les cas, réaliser des interventions en toute connaissance de cause, à connaître ses limites, à savoir ce qu'il ne faut pas faire, et puis surtout, à mettre en place des procédures qui sont cohérentes et qui laisseront une trace écrite. Donc, je pense au constat d'État, au dossier, bien sûr, de dossier d'œuvre, etc. Donc, tout ça, c'était vraiment ce qui était aussi très manquant, c'est-à-dire des choses structurantes pour du personnel qui intervenait déjà depuis des années dans nos institutions. Donc, ça a été pour moi, je dirais, une époque où c'était un peu comme un électrochoc, mais parce qu'on était déjà quand même assez impliqués, mais ça m'a apporté énormément, et j'ai, à partir de là, remis en cause, en quelque sorte, toutes les procédures dans la partie constitution des collections, donc Naturalia, donc tous les spécimens naturalisés. À partir de là, j'ai choisi, donc j'ai écrit un article plus tard là-dessus, donc j'ai choisi notamment de réaliser des mannequins en polyéthylène. Donc, je fais simplement que passer. Alors, je vous parle de ça parce que, pour moi, je ne fais aucune distinction particulière, en fait, véritablement entre les deux domaines, parce que l'intentionnalité est strictement la même, et en fait, on va retrouver, je vais faire en sorte d'utiliser à la fois des amalgames, des résines, des pigments, etc., tous ceux qui sont très largement utilisés en conservation-restauration, et en aucun cas des choses qui sont spécifiquement produites ou dans l'industrie de la taxidermie, qui répondent très souvent, très mal à ces besoins de conservation à long terme. Alors, je ne sais pas si... Alors, c'est pas... C'est ici pour le... Ah, pardon. Oui, alors, c'est pas spécifiquement... C'est une présentation que j'avais faite justement sur un article lié à l'utilisation du polyéthylène. On peut passer, c'est juste pour visuellement... Je pense que c'est quand même aussi intéressant de le voir, on peut passer, c'est pas assez juste pour voir quelques photos, notamment. Donc, ici, en fait, l'utilisation du polyéthylène, c'est un choix qui a été fait, notamment à l'époque, avec Sandra Leboucher, que j'avais accueillie, qui était stagiaire à l'époque. Donc, j'ai accueilli plusieurs stagiaires de... Donc, le muséum a accueilli plusieurs stagiaires. Donc, il y a eu Marie de Beaulieu, qui avait été avec Jean-Pierre Barthez à l'époque, sur une restauration de girafe. Sandra Leboucher, il y a maintenant Le Gris, qui est également passé par le muséum de Toulouse. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, pour moi, donc, bien sûr, Lorraine sous charge, j'en ai pas parlé, mais parce qu'en fait, on est activement impliqués, tous les deux, très largement, et elle en particulier, dans la restauration des collections du muséum de Toulouse. Et donc, les choix de ces matériaux ont été très largement inspirés, ou se sont faits aussi très largement au travers des discussions et des échanges qu'on a pu avoir dans le cadre de ces stages. Et pour moi, il était grandement important que je puisse aussi très largement accueillir et me nourrir des compétences de ces personnes. Et j'espère réciproquement qu'il y a eu un échange intéressant. Et c'est aussi très largement, à l'époque, Sandra, qui m'avait proposé de dire, pourquoi pas utiliser les polyéthylènes, il en existe, différentes densités. Et à partir de là, je me le suis très largement approprié, donc pas que ces matériaux. Et l'objectif, on peut passer. Donc là, on voit l'utilisation d'un polyéthylène en 45 km3. C'est celui que beaucoup d'entre nous utilisent pour le conditionnement des objets. C'est la plastazote noire ou blanche en 45 km3. Donc pour avoir des choses flexibles, des choses plus rigides. Alors là, j'utilise très largement la 150 km3 pour la plupart des conditions des objets. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un objet, au final, qui a différentes caractéristiques techniques, mécaniques, par exemple, on va, avec des matériaux différents, élastomère, non-élastomère, etc., on va avoir toujours la même nature de produit chimique, un polyéthylène qui est relativement stable chimiquement, mais par contre, il aura des caractéristiques différentes. Donc ici, on voit que ce matériau est utilisé pour du montage. On voit un montage d'aigle impérial. On peut passer, on ne se fait pas assez vite. Voilà, et donc, c'est vraiment toute la partie sculpture. Là, on voit ici, pour la réalisation de mannequins plus grands, avec l'utilisation des polyéthylènes, donc avec des machines adaptées. Donc après, on reste tout à fait dans une production plus classique en termes d'intention, au niveau de la réalisation des mannequins, mais avec des matériaux qui sont les polyéthylènes, les résines uniquement des acryliques, des polyéthylmétacrylates, par exemple, pour les mâchoires. Donc, pour indication, ce sont les résines qu'on utilise dans le dentaire pour faire des bridges temporaires. Donc, vous voyez, on les met en bouche. Donc, en fait, on a, là, pareil, favorisé des matériaux qui sont très stables chimiquement. Donc, si on peut les mettre en bouche, c'est aussi pour ça. Et donc, je termine pour la partie en question sur ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, depuis environ deux ans. Donc, c'est la réalisation de ces mannequins, que ce soit d'oiseaux, on commence avec ceux-là. Donc, de les produire au format, bien sûr, dans un format numérique, donc de pouvoir maîtriser les outils comme Blender. Et petit à petit, on est en train, d'ailleurs, pour l'année prochaine, de commencer à s'équiper, donc de pouvoir découper tous ces matériaux-là à la CNC. Alors, ce n'est pas... Je sais que je peux sembler m'éloigner, entre guillemets, de l'aspect conservation-restauration, mais ce qu'on voit et ce qu'on a beaucoup vu, notamment avec Lorraine Souchard, c'est qu'on a aussi des besoins en conservation-restauration de produire des parties, des prothèses, en fait, en quelque sorte, qu'on a aussi beaucoup ce genre de cas de figure et que c'est là, en fait, que le préparateur ou la préparation peut vraiment s'inscrire aussi très largement, c'est-à-dire dans une technicité, dans des besoins de production de certains objets. Donc, il y a cet aspect-là, et bien sûr, il y a la partie lecture, c'est-à-dire matérialité. On voit là aussi, j'ai eu l'occasion en 2017, avec Sandra Leboucher, on a dispensé une formation avec l'OSIM. Alors, non pas qu'on soit... Je ne sais pas si on est forcément les plus grands professionnels et si on se sent toujours très légitime à apporter ces messages-là, mais on voit aussi qu'on commence à avoir un peu de bouteilles, qu'on s'est beaucoup penchés sur un certain nombre de sujets et qu'on a affaire notamment dans ces formations-là à du personnel de muséums et universitaires, parce qu'il y avait beaucoup d'universitaires qui ne sont parfois pas forcément qualifiés et qui connaissent très très mal la matérialité des objets. Donc, c'est vrai que le taxidermiste ou le préparateur, de manière générale, a une approche relativement intéressante. Donc, simplement pour finir sur le volet conservation-restauration, à partir de 2017-2018, à mon initiative et avec mon responsable à l'époque, Pierre Dalousse, conservateur des collections du Muséum de Toulouse, on a commencé à faire un travail de fond, à commencer à installer vraiment un travail de fond de conservation-restauration des collections de spécimens naturalisés. Moi, je ne reste vraiment que sur les spécimens naturalisés. C'est déjà suffisant d'être taxidermiste et de s'occuper de ces aspects-là. Et à partir de là, on a décidé vraiment de mettre en place une évaluation complète de l'état de conservation de nos collections de spécimens naturalisés. On a commencé par ça avec Lorraine. Donc, on a établi un cahier des charges et on a évalué vraiment... Lorraine a eu l'occasion de prendre tous les spécimens en main, de les évaluer et de les noter. Ce qui nous a permis de dégager des priorités. Et à partir de là, on a des budgets chaque année qui sont alloués à la conservation-restauration de ces collections. Là, on a vraiment enclenché un travail de fond parce que c'était assez frustrant de voir que systématiquement, les spécimens sélectionnés le sont généralement pour l'utilisation de l'espèce qu'elles représentent et souvent pas autre chose. Et que finalement, ça se fait au cas par cas et qu'on ne traite pas fondamentalement les spécimens pour lesquels il y a des altérations qui sont préoccupantes et évolutives. Donc, on a vraiment lancé ça. Et aujourd'hui, on travaille souvent en duo et notamment sur des aspects qui sont liés beaucoup à des problèmes structurels parce que ça, c'est quelque chose qui est très difficile et notamment pour lequel il n'y a forcément de coups, pas de formation initiale. On voit bien qu'on a aussi, bien sûr, ce souci-là très largement. C'est-à-dire qu'on a les taxidermistes qui ont connu une dépréciation et une formation qui est un petit peu vide de contenu. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens, finalement, qui se sont soit formés tout seuls et qui n'ont pas forcément un profil. C'est pour ça que je parlais de sensibilité individuelle et de parcours. Donc, on a des gens très différents avec des compétences qui sont parfois différentes et des intentions assez différentes. Donc, ce n'est pas rencontrer un taxidermiste ou un autre, ce n'est pas la même chose. Et pour les préparateurs, préparatrices, pour les conservateurs et conservatrices, préparatrices, les soucis qu'on a aussi, c'est qu'on s'appuie sur des disciplines ou des spécialités qui ne nous permettent pas toujours d'envisager structurellement et comment on pourrait aborder le problème à chaque fois. Voilà, ce qui fait une transition toute trouvée vers nos prochains panélistes. J'ai voulu qu'on en réunisse deux parce qu'effectivement, c'est souvent des questions de parcours et que même si, in fine, sur la carte de visite, il y a écrit conservateur-restaurateur spécialisé en matériaux organiques, le chemin pour y arriver n'est pas forcément le même. Merci. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, moi, je fais partie des dinosaures de la conservation-restauration des collections d'histoire naturelle. Je suis diplômée de 2005 de la maîtrise en sciences et techniques de conservation-restauration en Paris 1 et j'avais un parcours préalable, enfin, avant, qui m'avait permis d'avoir pas mal de connaissances en anatomie humaine et connaissances des matériaux organiques. J'avais également fait une formation en ethno et en archéologie et j'avais travaillé sur la matière dure animale du Périgordien supérieur. Ce qui fait que, tout naturellement, je suis arrivée à rechercher mes collections que je n'ai pas toutes trouvées, d'ailleurs, pour pouvoir réaliser mon mémoire de fin d'études en archéologie. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la restauration puisqu'en fait, en cherchant mon corpus d'études dans différentes armoires, différents tiroirs de musées et muséums de France, je n'ai pas retrouvé les collections qui avaient été répertoriées dans des monographies, à mon grand désespoir, évidemment, et j'en retrouvais quelques autres qui étaient tellement abîmées qu'on ne pouvait plus du tout les étudier. Donc, je suis arrivée très progressivement à la restauration en me disant qu'il faut faire quelque chose. Alors, je venais, moi, déjà du soin, avant, auprès de l'humain, et là, je suis allée progressivement vers le soin de notre patrimoine à tous. Mais je me suis concentrée vraiment sur la matière organique, enfin, matière organique, alors animale et végétale, mais plutôt avec une préférence vers l'animal. Pas rien, donc, pourquoi ? Parce qu'il y avait une spécialité ethno, à l'époque, et archéo. Donc, j'ai suivi cette formation, et c'est vraiment au travers des stages et des rencontres que la spécialité s'approfondit, en fait, se définit. Quand on fait une formation, quand on arrive dans ces formations, elles sont relativement, enfin, en tout cas, Paris 1, c'était très généraliste. C'était très transversal, et c'était très intéressant parce que, justement, on apprend vraiment les bases des différentes spécialités. On avait les cours sur la peinture, sur la sculpture, sur le textile, etc., etc. C'est très transversal. Et puis, après, on avait nos cours de spécialité. Et donc, en ethno et en archéo, c'est très vaste. C'est très, très vaste. Donc, il y avait besoin, enfin, moi, j'ai ressenti le besoin, en tout cas, de prendre une hyper spécialité, entre guillemets. Et donc, je me suis orientée vers la plume parce que je trouvais que c'était un matériau qui était particulièrement intéressant, qu'il n'y avait pas énormément de monde dans le domaine, sur le marché du travail. Et les collections étaient immenses parce que la plume, on la retrouve partout et de tout temps. Quand je dis partout, ça peut être aussi bien dans les collections contemporaines que les collections préhistoriques, archéologiques. Et de tout temps, oui, de tout temps, c'est ce que je viens de dire. Et sur tout type de matériaux aussi puisqu'on est sur les collections ethno, les collections d'histoire naturelle. J'ai l'impression que je m'en brouille un peu là. bref, donc un champ, un terrain de jeu immense et ça, ça me plaisait énormément. Et surtout, la plume, on la retrouve associée à toutes sortes d'objets, donc matériaux composites. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du monomatériau. Quand on arrive sur les collections ethno, on n'a pas que de la plume. La plume, elle est fixée sur quelque chose, elle est fixée avec quelque chose. Et c'était en ça que c'était intéressant aussi. Donc, j'ai fait ma dernière année d'études au British Museum avec la spécialiste de la restauration des plumes à Alison Ray. Et puis, les spécialités, c'est aussi des histoires de rencontres. et une rencontre qui a été déterminante, c'était celle avec Jacques Cuisin lors de sa soutenance de... Alors, ça s'appelait comment... le truc de Master 2 de conservation... Comment tu dis ? DESS. Oui, c'est ça. Un DESS à l'époque. Ça s'appelait un DESS. Donc, Jacques faisait sa présentation du DESS de conservation préventive. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. et il nous a permis à ma promo de venir visiter les réserves du muséum d'histoire naturelle. Et donc, la spécialité plume à l'oiseau, il n'y avait pas un grand effort à faire quand même. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à l'histoire naturelle par le biais de Jacques puisque après mon stage à Paris, à Londres, j'ai fait un stage au muséum d'histoire naturelle et après, j'y suis restée un petit peu, non pas comme salariée mais plutôt comme bénévole, pacataire, où là, j'ai beaucoup travaillé avec Jacques mais avec Christophe Gauthini également où on a beaucoup réfléchi, beaucoup partagé. Lui, c'est une expérience de taxidermiste. Moi, ma toute jeune expérience, j'en avais assez peu, mais en tout cas, mes connaissances en conservation, restauration, c'est surtout tout ce qui tournait autour de la déontologie, la sensibilité des matériaux, leur réversibilité, la lisibilité aussi des interventions, donc toute notre approche déontologique en matière de conservation, restauration. Et puis, petit à petit, j'ai avancé aussi bien en ethno qu'en histoire naturelle puisqu'en fait, il ne faut pas se leurrer, mais ce n'est pas l'histoire naturelle, surtout à l'époque qui faisait manger puisque moi, je suis indépendante, je le suis encore et donc, il faut trouver des activités qui soient assez variées pour pouvoir avoir du travail tout le temps. Et l'histoire naturelle n'était pas suffisante, les chantiers que j'avais en histoire naturelle n'étaient pas suffisants pour pouvoir assurer un revenu régulier et mon étiquette, en fait, ethno complétait parfaitement justement cette étiquette histoire naturelle et en fait, c'est pareil, elles se rejoignent tout le temps. Donc, la formation initiale, c'est ça, c'est la MST de Paris 1 mais en fait, il faut se former en permanence, il faut échanger en permanence avec d'autres spécialités puisque l'histoire naturelle, on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup d'empirisme en fait, surtout en 2005, 2006 et après. Il y a en fait le champ des explorations est énorme, donc on part avec notre bagage d'universitaires et puis on expérimente et puis ce sont des rencontres parce que l'histoire naturelle, on sait que ce sont des matériaux composites, ce sont des objets qui sont aussi bien en 2D qu'en 3D mais aussi bien du sec et du fluide, ce sont des collections qui sont donc énormes donc on ne peut pas faire tout tout seul, ce n'est pas possible, on n'a pas toutes les compétences même si on se forme en permanence sur différents points, on ne peut pas tout faire et même au sein de l'histoire naturelle, on a des spécialités qui se distinguent, que ce soit l'ostéologie, que ce soit les fluides, que ce soit le sec, que ce soit les herbiers, donc on a des compétences qui sont vraiment très variées mais qui sont complémentaires et donc en fait, moi la formation, j'en ai toujours fait puisque j'ai intégré le groupe formation de la RAFU dès le début, ce qui m'a permis de pouvoir suivre des formations que ce soit bien au niveau des herbiers, que ce soit au niveau de la réalisation des mannequins pour la constitution des mannequins en histoire naturelle, enfin pour les taxidermistes, c'est là où j'ai rencontré Brian d'ailleurs, mais aussi bien en formation pour tout ce qui est gestion d'une entreprise puisque en tant qu'indépendant on est chef d'entreprise donc il faut savoir aussi gérer notre entreprise, répondre à des marchés publics et puis constituer des équipes et donc justement réaliser des mémoires techniques donc les commanditaires sont de plus en plus exigeants justement par rapport à ces mémoires techniques, par rapport à la sécurité des personnes mais également par rapport aux produits qu'on va utiliser à leur toxicité. Tout à l'heure j'entendais parler donc de l'arsenic, de l'amiante mais il y a également le plomb, il y a également le mercure donc au sein de notre petite équipe de restaurateurs d'histoire naturelle il y a donc certaines personnes notamment Marie de Beaulieu qui est ici qui se spécialisent justement dans la détection des matériaux toxiques donc tout ça en fait ce sont des spécialités qui sont en train de grandir s'étoffer, se spécialiser et je le répète encore qui sont complémentaires parce qu'on ne fait pas appel qu'à des restaurateurs conservateurs moi je travaille beaucoup avec des taxidermistes qui eux ont vraiment une vision interne de l'animal et qui sont vraiment complémentaires par rapport à nos interventions par rapport aux besoins des institutions par rapport aux besoins des restaurations mais je travaille aussi avec des socleurs qui eux vont avoir une approche qui vont avoir une activité qui vont avoir une intervention qui va être différente mais vraiment complémentaire et on va travailler ensemble je vais travailler avec des ébénistes parce que les montages sont sur des socles pour les plus anciens sur des socles en bois en bois pardon et surtout au muséum d'histoire naturelle et ça restaurer un socle qui est voilé qui est fissuré et pour le rendre pour le restaurer vraiment comme il se doit et bien il faut faire appel à des ébénistes des ébénistes restaurateurs donc ce que je veux dire c'est qu'en fait cette spécialité histoire naturelle c'est pas l'affaire d'une personne c'est vraiment l'affaire d'une équipe d'équipe vraiment avec des compétences complémentaires c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire et voilà je te laisse la parole parce que je sens que t'es impatiente passer j'ai promis qu'il y aurait des échanges avec la salle et on est en train de ça je te laisse la parole je peux pas me dire Merci. Je vais essayer de parler un peu fort. Oui, ça va être plus simple. Camille Alambic, je suis restauratrice de matériaux organiques. Donc, assez largement sur les collections ethnographiques, mais aussi avec les collections d'histoire naturelle. Je me suis formée à Avignon, parce qu'à l'époque, j'étais très intéressée par les collections ethnographiques et l'art contemporain. Et à l'époque, ils le sont encore, mais ils étaient très orientés dans ces formations, dans ces orientations. Et du coup, j'ai commencé par m'intéresser beaucoup à l'art contemporain et les matériaux organiques dans l'art contemporain. Et au fil des chantiers-écoles, et puisqu'il y avait beaucoup de chantiers-écoles avec la collection Lambert qui était à côté, mais aussi avec le musée d'art contemporain de Marseille, le Fragpaca. Et là, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de collections d'histoire naturelle au sein même des collections d'art contemporain. Et que souvent, ça pouvait poser problème du fait que les collections d'art contemporain, déjà, pour ceux qui gèrent les collections, il y a beaucoup de problématiques avec les matériaux plastiques, mais aussi les artistes qui mélangent un peu parfois les matériaux qui ne vont pas forcément se faire bon ménage, on va dire. Et du coup, souvent, il y a vraiment un gros point d'interrogation sur la gestion des collections d'histoire naturelle dans l'art contemporain. Et c'était vraiment ça qui m'intéressait au départ. Et c'est pour ça que ma formation, au tout départ, je l'avais un petit peu orientée là-dedans. Et j'avais, du coup, pèlerinage obligatoire. J'avais contacté Jacques Cuisin pour faire mon stage au sein du musée. Et Jacques m'avait dit, ah bon, alors là, je ne sais pas si c'était un bisoutage ou pas, mais il m'avait dit, là, il faut vraiment que tu ailles au bout du problème. Et il m'avait fait faire un stage dans l'atelier de taxidermie. Donc, j'avais empaillé une tortue géante des Seychelles. Donc, j'avais mis les mains dans le cambouis, on va dire. Mais ça m'a permis de bien comprendre vraiment la base du problème et comment étaient faits les animaux naturalisés. Et du coup, il y avait ces problématiques d'animaux naturalisés dans les collections. Mais souvent, les problématiques, et c'est ça qui m'avait vraiment beaucoup intéressée, c'était que parfois, par exemple, là, je donne un exemple assez flagrant. On a des artistes qui travaillent avec des taxidermistes et parfois qui ne maîtrisent pas du tout les matériaux. En fin de compte, ils ont l'idée et ce n'est pas vraiment eux qui font la matière. Donc, après, quand on a des problématiques, quand on contacte les artistes, s'ils sont encore en vie, ils ne sont pas forcément au courant des problématiques. Et donc là, par exemple, on a deux œuvres d'art, une de Maurice Socatelan et une de Thomas Grunfeld. Et les conservateurs ou les responsables de collection, quand ils sont face à deux types d'objets ou d'œuvres comme ça, ils se disent que ça a à peu près les mêmes fragilités. Et bien, même ça, ça pose problème parce que, par exemple, celle de Thomas Grunfeld a différents types de pots, un assemblage de pots qui sont complètement différentes et qui réagissent différemment à l'humidité, à l'hygrométrie, à la température. Et donc, du coup, l'œuvre de Thomas Grunfeld sera beaucoup plus fragile au choc climatique, par exemple. Donc, c'était vraiment ça qui m'avait intéressée au départ. Et du coup, j'avais un peu orienté ma spécialisation là-dedans. Et du coup, j'avais eu ce type de problématique. Mais du coup, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que les conservateurs ne sont pas du tout formés à ça quand ils sont responsables de collections d'art contemporain. Et on est vraiment dans une problématique de les aider, les accompagner dans la gestion et aussi dans la restauration. Et là, par exemple, aussi un problème, on va dire, de façon parce que c'est ce qu'on appelle des problématiques de façon dans le sens où il y a le matériau, la fragilité du matériau et après, il y a la façon dont il a été mis en œuvre. Et du coup, ces problématiques de façon, de façonnage, ça arrive très souvent en art contemporain parce que les artistes ont tendance à un peu mélanger les matériaux qui sont parfois complètement incompatibles. Comme ici, l'œuvre d'Anette Messagy, où on avait des petits animaux naturalisés dans des tiges métalliques qui n'étaient pas traitées, donc qui se corrodaient, avec des cagoules avec l'intérieur de la mousse polyuritane. Donc là, typiquement, on contacte l'artiste parce que les œuvres étaient conservées dans les boîtes d'emballage d'origine. Donc, il y avait presque 20 ans et donc, du coup, les mousses acides et les cartons acides n'étaient pas du tout compatibles avec les spécimens. Et du coup, on rejoint un peu ce que disait Yveline. Dans ces cas-là, il faut vraiment travailler avec plusieurs spécialités et travailler notamment avec les artistes s'ils sont en vie et s'ils sont d'accord pour pouvoir modifier ce qui ne va pas. Donc, du coup, par exemple, les cagoules, on avait contacté l'artiste. Là, par exemple, les spécimens étaient complètement explosés, les peaux étaient complètement déchirées. On ne savait même pas quelle forme ils avaient au départ. Et donc, du coup, l'artiste nous avait donné des polaroïdes qui nous permettaient au moins de voir quelle position on leur donnait. Et elle était d'accord pour changer les mousses à l'intérieur, pour mettre des mousses plus stables. Et pareil, de stabiliser les tiges métalliques. Donc là, par exemple, on a pu le repositionner dans sa position d'origine. Donc, c'est des problématiques qu'on retrouve dans toutes les collections d'art contemporain. Et c'était vraiment là où j'ai essayé de m'orienter le plus possible. Et ça se retrouve aussi bien dans les collections. Donc, du coup, là, les collections du musée d'art contemporain de Marseille. On avait changé avec une restauratrice, Cassandre Dazenville, qui avait fait son mémoire sur... On avait changé les... J'essaye d'avancer le plus vite possible, pardon. On avait changé les conditionnements et mis justement des... Pour faciliter le travail des régisseurs et des conservateurs, on avait vraiment placé des constats d'État et indiqué vraiment les spéciales... Vraiment qu'est-ce qu'était... Comment les manipuler ? Quelles zones regarder en cas de veille sanitaire ? Voilà. Pour les accompagner dans la gestion de cette oeuvre. Et je vous montre... Dans une collection privée, on a fait une restauration avec Alice Vallon, d'ailleurs. Et typiquement, c'est... C'est des problématiques aussi qu'on va rencontrer. Les collections d'histoire naturelle dans les collections privées, par exemple. Là, une météorite factice. Et en dessous, ce qui est accroché à la météorite, c'est 126 chauves-souris naturalisées. Et en fait, comment est arrivée l'oeuvre ? Donc, du coup, tout est un petit peu... C'est les responsables des collections qui doivent faire l'installation de l'oeuvre. Du coup, c'est dans une grosse caisse. Et les chauves-souris étaient emballés par cinq, entassés dans une enveloppe. Et ça a été envoyé par l'artiste comme ça. Les responsables des collections, dans ces cas-là, ils font complètement confiance à l'artiste. Ils se disent, si ça a été envoyé comme ça, c'est que ça doit être conditionné comme ça. Et généralement, c'est dans des hangars. Ce n'est pas du tout adapté à ce type de collection. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... On a le montage de l'artiste. Il n'y avait pas forcément les systèmes d'accrochage ni rien. Et les chauves-souris étaient vraiment enfoncés avec les armatures métalliques dans la météorite. Donc, du coup, ça altérait la météorite. Ça altérait aussi les chauves-souris parce qu'on mettait une pression. Et les chauves-souris, du coup, étaient complètement déformées, déchirées. Enfin, voilà. Donc, ça, typiquement, c'est un gros point d'interrogation parce que pendant dix ans, l'oeuvre n'avait pas été exposée. Elle était dans son emballage d'origine, on va dire. Et là, il y a un vrai dialogue avec la femme de l'artiste aussi parce que l'artiste est mort. Et qu'est-ce qu'il aurait pour changer le système d'accrochage des chauves-souris avec des aimants ? Bien lui expliquer que l'oeuvre ne va pas être conservée si on ne change pas le système d'accrochage. et, bien évidemment, changer le système de conditionnement des chauves-souris. Du coup, c'est des questionnements, en fait, qui se posent aussi, pas seulement dans les collections d'histoire naturelle, mais aussi dans les... Je vais peut-être m'arrêter là. J'ai d'autres exemples, mais on ne va pas. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup, Camille. Alors, qu'est-ce que je voulais te poser comme question ? Non, en fait, on voulait terminer ces présentations par la question de la reconnaissance des qualifications et des questions qui se posent puisque les formations initiales ne forment pas exactement à la conservation, restauration des naturalias. Voilà. Quel est le paysage, en somme ? Oui. Alors, je vais du coup revenir à des choses un petit peu plus arides, textuelles et réglementaires. Juste, en fait, aller sur la diapo suivante pour rappeler un petit peu quelles sont les qualifications des restaurateurs. Vous m'excuserez pour ce gros tableau. Voilà. On a vu qu'à travers les exposés, que d'une part, comme l'a souligné Charles Personas en introduction, il y a la rareté des personnes, des conservateurs, restaurateurs qualifiés, mais aussi des parcours qui sont riches et variés avec une figure tutélaire maintes fois citée au cours de la matinée. Je voudrais revenir aussi sur une question de sémantique qu'on a pu, de terminologie, sur la question de la conservation, restauration, adaptée, peut-être plus particulièrement spécifique aux collections naturalistes. C'est la différence entre diplômés et habilités. Parfois, on entend aussi parler de restaurateurs agréés. Il y a toute une mythologie qui existe autour des conservateurs, restaurateurs. Donc, moi, je prends le point de vue du service des musées de France, un petit peu réglementaire, et qui reste modeste, qui essaye de répondre aussi aux nombreuses sollicitations personnelles, parce que derrière, il y a des professionnels libéraux, comme vous l'avez dit, madame, avec des situations qui sont compliquées, mais pour lesquelles la réglementation ne permet pas toujours de répondre à l'adaptation du Code du patrimoine. Alors, dans ton interpellation, Amélie, tu me demandais de rappeler l'article 452-1, qui dit que la restauration, pour les musées de France, elle doit être réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définie par décret, sous la responsabilité de professionnels qui sont spécialisés. Dans le tableau que vous avez là, vous avez la typologie des restaurateurs qui peuvent intervenir en adéquation avec la réglementation sur les collections musées de France, les collections naturalistes musées de France. Le cas le plus simple, ce sont les personnes qui sont diplômées. Et le Code du patrimoine spécifie les quatre écoles. On en a vu, il y en a deux, dans cette table ronde. Nathalie Mémoire en a cité une troisième, l'école de Tours. Et, en fait, il y a l'INP, Département des restaurateurs, avec un ensemble de spécialités. Le Master CRBC, donc à Paris 1, dont vous êtes diplômé. L'École supérieure d'art et de design de Tours, uniquement dans la spécialité œuvre sculptée. Et je vois dans la salle Soadig-Négrel, qui est diplômée de 2022, sur une œuvre, enfin, pas sur une œuvre, sur une pièce, sur une naturalia, un Mola Mola. Et puis, l'École supérieure d'art d'Avignon, dont vous êtes diplômé. Et ces quatre écoles se sont mises d'accord depuis quelques années sur la dénomination. Donc, aujourd'hui, ce sont diplômés conservateurs-restaurateurs. les personnes diplômées d'un Master 2 en conservation-restauration des biens culturels. Ensuite, il y a une... Voilà, je vais directement à la... Non, pardon. Je reste sur le tableau. Les personnes, donc, qui répondent à la quatrième ligne, donc, qui sont les restaurateurs habilités. En fait, il y a... Les habilitations ont été... Il y a à peu près 200 restaurateurs qui ont été habilités entre 2002 et 2010, donc, au moment du passage de la loi et jusqu'au fonctionnement d'une commission qui s'est arrêtée de fonctionner en 2010. Et donc, puisqu'on est en train de déménager, j'ai pu retrouver quelques archives, avec, donc, vraiment l'organisation de commissions des personnalités expertes en fonction des thématiques et les personnes étaient entendues. Donc, il y a encore des restaurateurs habilités, mais comme vous le disiez, M. Walter en fait partie, mais c'est une génération qui, voilà, petit à petit, enfin, est en fonction ou bientôt proche de la retraite. Ensuite, il y a aussi les personnes qui font valoir les acquis de l'expérience, c'est-à-dire les VAE. L'INP met en place un dispositif de validation d'acquis de l'expérience et parien également, selon des modalités différentes. Tout est spécifié sur les sites Internet. Alors, ensuite, il y a les personnes qui n'ont pas le niveau Master 2, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 2005, c'était la date de la réforme LND, le niveau d'études était différent, mais bien évidemment, ces personnes-là, on ne va pas leur redemander de passer un Master 2, donc, sont considérées comme un diplôme avant la réforme LND. et puis enfin, les fonctionnaires qui appartiennent à des corps ayant vocation statutaire, donc c'est par exemple pour les musées nationaux, des personnes ou alors certains musées territoriaux qui vont avoir du personnel dédié. Donc, c'est une activité professionnelle qui est fortement encadrée par la déontologie et le code du patrimoine et pour lequel il y a un haut niveau de reconnaissance, de qualification qui à la fois s'appuie sur un enseignement interdisciplinaire en conservation, restauration, une approche méthodologique et un apport de la recherche. Diapositive suivante, donc, au service des musées de France, en fait, depuis 2016, depuis le décret du 4 janvier 2016, le SMF, en fait, instruit une reconnaissance de qualification professionnelle, qu'on appelle par l'acronyme RQP, qui, en fait, vise à favoriser la mobilité des professionnels au sein de l'Union européenne. Alors, depuis 2016, il y a approximativement une centaine de conservateurs, restaurateurs qui ont bénéficié d'une RQP. Réglementairement, alors, il y a eu trois, j'ai regardé, trois demandes pour des pour des personnes qualifiées dans le domaine des naturalias, mais il y a un courrier qui a été rédigé par le service des musées de France, mais qui n'a pas valeur à constituer une décision ministérielle de ce type-là parce qu'on ne rentre pas vraiment dans les textes réglementaires. Donc, en fait, il est il faut justifier d'un Master 2 en conservation et en restauration avec un équilibre entre formation théorique, formation pratique et en fait, d'une part, les demandes sont assez, sont très rares dans le domaine des naturalias et ensuite, la problématique, c'est qu'il n'y a pas de formation, en tout cas, que je connaisse, y compris dans d'autres pays européens qui soient spécifiquement sur ces questions-là. Donc, vous pouvez, j'ai mis les textes réglementaires, dans la diapositive suivante, vous retrouvez à la fois le décret et puis l'arrêté qui précise en fait l'ensemble des éléments qu'il faut transmettre au service des musées de France pour qu'il y ait cette instruction et cette reconnaissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la centaine de demandes, c'est pour favoriser la mobilité européenne mais à plus de 50%, ce sont des conservateurs, restaurateurs français qui ont suivi une formation dans des écoles francophones, soit en Belgique, soit en Suisse, et notamment la haute école ARC de Neuchâtel qui par un biais de l'ethnologie, des matériaux ethnographiques peut se rapprocher et des matériaux scientifiques et ethnographiques d'une formation pour les collections pas foncièrement naturalistes mais de sciences et techniques. Et je voudrais madame Mémoire citer une conservatrice restauratrice diplômée de l'école ESAD de Talmetour et je voudrais en fait saluer vous avez vu les spécialités qui ne sont pas qui ne rentrent pas dans le cadre spécifique des collections naturalistes en les citant en tant que telles mais moi j'ai été enchantée l'année dernière et je vois à Swazik donc de participer au jury à Tours donc l'école de Tours œuvre sculptée mais avec une naturalia d'un muséum d'histoire naturelle on peut mettre c'est la dernière diapo on passe là encore voilà donc vraiment toutes les caractéristiques des problématiques posées l'historiographie les questions de conservation restauration l'étude des matériaux et je pense qu'il faut continuer au sein de quand c'est possible c'est bien évidemment pas toujours possible mais voilà avoir ce croisement qui est vraiment bénéfique parce qu'on voit que les parcours sont divers et variés et donc les solutions existent voilà merci beaucoup je crois que ce qui est intéressant aussi avec le service c'est que du coup il reçoit parfois des il reçoit là ça marche il reçoit parfois des demandes qui sont un peu en dehors du cadre de la RQP mais qui au moins témoignent de ce qui se passe sur le terrain c'est à dire des professionnels qui ont un certain nombre de compétences on a eu le cas il n'y a pas très longtemps sur une collection d'insectes et qui posent les questions c'est à dire qui signalent un peu les trous dans la raquette de qu'est-ce qu'on fait sur des opérations qui quelquefois quand on lui demande un peu c'était une jeune une personne qui avait fait des diplômes universitaires sur l'entomologie et les interventions qu'elle faisait ça avait l'air d'être surtout de l'entretien donc ça ça pose quand même des questions on ne peut pas non plus complètement se satisfaire du fait qu'il y ait des collections qui ne sont pas traitées parce qu'il n'y a pas la formation équivalente et qu'on peine à valider des parcours encore plus spécifiques donc je crois qu'on a les 5 minutes pour discuter sans renier trop sur la pause qui est un moment important merci Pierre-Antoine donc je travaille au muséum aquarium de Nancy et je me pose beaucoup de questions sur le polyuréthane en fait donc j'étais très intéressée par voilà les travaux de monsieur Aiello quand on est dans un muséum de taille plus petite que le muséum de Toulouse on fait appel à des taxidermistes extérieurs et ils ne sont pas toujours prêts à travailler en fait le polyéthylène donc on a du mal en fait à faire évoluer leurs pratiques ils sont formés au polyuréthane donc est-ce que c'est des questions que vous abordez avec d'éventuels collègues est-ce que vous connaissez des taxidermistes qui travaillent le polyéthylène en indépendant et puis oui du coup de nos montages en polyuréthane et du vieillissement à terme pour ces montages là voilà merci oui donc vous soulevez en fait plusieurs éléments d'abord il y a le bien fondé de poursuivre à utiliser le polyuréthane il faut savoir qu'il y a quand même des pays du nord de l'Europe qui l'interdisent notamment dans la confection des matelas etc on a de plus en plus ces pays là qui sont à l'initiative justement du retrait de l'utilisation des mousses de polyuréthane notamment donc on sait qu'en plus d'une mauvaise conservation à certains termes on a aussi un air qui va se polluer et imagine bien que si vous conditionnez quantité de spécimens produits de cette manière là dans des réserves certains traitent le problème de l'arsenic d'hier d'autres traiteront peut-être le problème du polyuréthane de demain donc effectivement on le sait aujourd'hui et on le sait depuis longtemps donc moi je suis pour vous dire je suis affilié à l'association suisse des préparateurs et préparatrices dans ce cadre là j'ai beaucoup d'échanges notamment avec eux parce que j'y trouve des professionnels contrairement à en France qui sont en Allemagne aussi j'ai beaucoup de relations avec les Allemands qui sont beaucoup plus impliqués dans la constitution de collection et dans la préparation à long terme enfin en tout cas dans la conservation à très long terme visée dans ces collections là que nous ne le sommes en France parce qu'il faut dire les choses comme elles sont on a quand même très largement déshabillé de la préparation ou en tout cas perdu au fil des années je dirais à partir des années 60-70 on a perdu ces fonctionnalités et quand on s'est retourné quand les établissements petit à petit se sont retournés et ont voulu politiquement avoir des actions fortes et redonner vie un peu à leurs établissements phares d'autrefois ils n'ont pas forcément toujours fait le choix d'avoir des préparations et puis en plus il faut pouvoir parce qu'on ne trouve pas grand monde en fait c'est aussi ça le problème donc la question c'est de savoir est-ce que déjà est-ce qu'il n'y aurait pas un bien fondé à repenser le fait que vous puissiez avoir si vous avez des intentions de préparer et de déconstruire des collections est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part une réflexion à avoir sur le fait d'avoir au moins une personne ou deux personnes qui seraient correctement formées et qui pourraient répondre à ses besoins d'une part parce que c'est très très compliqué et moi pour l'avoir fait pour le faire aussi je fais travailler notamment Jean-Pierre Renaud qui est à Céderby qui travaille très bien sur les oiseaux et qui a accepté on s'est rencontré à Toulouse on s'est rencontré après justement pour des aspects techniques parce qu'on ne peut pas imposer un cahier des charges facilement et je peux vous dire aussi que c'est beaucoup plus facilité quand vous vous présentez comme confrère ça c'est beaucoup plus facile vous dites voilà oui mais je connais bien cette difficulté c'est moi-même qui ai mis en place ce protocole et voilà tel et tel bénéfice et par contre n'ayez pas de soucis je sais très bien que le temps de travail n'est pas du tout le même dans toutes les phases de protocole que j'ai mis en place et la facture sera en conséquence c'est à dire que vous suivez aussi sur tous ces aspects là donc il faut aussi rassurer votre interlocuteur qui ne se dise pas je vais passer beaucoup plus de temps et au final moi je ne vais pas gagner ma vie là-dessus en fait ils en ont peur d'ailleurs le changement fait peur à tout le monde il faut dire les choses comme elles sont changer ses habitudes se mettre soi-même un coup de pied aux fesses c'est très difficile c'est rare que les gens le fassent donc voilà il faut penser il faut peut-être repenser plus globalement la question je ne sais pas si c'est possible ou pas mais en tous les cas si vous devez passer par un taxidermiste privé il ne faut pas être dans une considération classique de leur tarif ou de leur temps de travail il ne faut plus être sur ça alors est-ce que vous serez capable après est-ce que l'institution est capable d'absorber des prix qui seraient 3 ou 4 fois plus chers et encadrer correctement je veux dire correctement tout l'ensemble du protocole et des attentes parce que ça aussi c'est l'une des difficultés c'est d'être suffisamment compétent entre guillemets ce n'est pas méchant ce que je veux dire mais suffisamment compétent pour bien borner les choses et répondre en face à quelqu'un qui est un professionnel de la préparation donc il faut aussi avoir ces compétences là voilà moi je ne réponds pas directement à la question ce que je peux vous dire c'est que je travaille aussi avec un préparateur externe qui est quasiment au port de la retraite mais qui a accepté entre guillemets de se soumettre aux besoins et on a travaillé ensemble justement à ce protocole parce que ce n'est pas simple de soumettre simplement comme ça un cahier des charges par écrit on est allé plus loin on a fait des tests ensemble il y a des choses pour lesquelles il avait du mal parce que tanner les peaux d'oiseaux ils n'ont pas trop l'habitude je ne vous dis pas vous changez les caractéristiques mécaniques de la peau encore une fois quand vous changez les habitudes c'est moins souple c'est plus cassant c'est fragile oui oui mais c'est la condition d'une conservation à plus long terme de la peau c'est de passer par un tannage ou là pour le coup un double tannage avec un protocole bien établi donc voilà ça veut dire ça veut dire grosso modo ce que je vous ai dit des choix qui de toute manière seront ou en interne ou plus coûteux mais en tous les cas qui nécessitent de bien connaître les tenants et les aboutissants de la demande si vous vous orientez sur le polyethylene après il n'y a pas de moi c'est une proposition et ce sont des choix et qui découlent de quand même de beaucoup d'années de mise en oeuvre de tests etc donc ce qu'ils n'ont pas simple à maîtriser mais voilà après c'est ouvert il reste d'autres possibilités d'autres matériaux est-ce qu'il y a encore une ou deux questions bonjour merci je suis Apolline Lefort du muséum d'histoire naturelle de Besançon et j'ai deux questions une pour madame mémoire sur les commissions de restauration est-ce que vous êtes passé systématiquement d'une CSRA à une CSRR ou comment vous aviez établi votre politique de restauration en fonction des objets s'ils étaient tous patrimoniaux ou pas et puis une question que je me pose de manière générale sur la formation liée à la restauration est-ce qu'on a vu la liste des établissements qui les proposaient est-ce que c'est suffisant est-ce que techniquement ou d'un point de vue visibilité des formations est-ce que tout ça est à mettre plus en avant plus au point est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus voilà merci est-ce que ça marche non oui c'est bon alors du point de vue des objets des spécimens passés en commission on a majoritairement passé des spécimens des collections musées de France en commission de façon tout à fait systématique et parfois il y avait quelques spécimens de l'ordre du matériel pédagogique donc qui n'étaient pas en collection musée de France qui eux pouvaient être restaurés directement avec les mêmes intervenants prestataires mais sans le passage préalable en commission mais en gros avec les mêmes protocoles si je réponds bien à votre question après sans l'avoir précisé mais vous l'aurez compris pour les collections d'ostéologie en l'occurrence Christian Cornette qui a travaillé à la restauration et au remontage des collections qui je crois Laurence n'est pas non plus la VAE qui pourrait être imaginée mais monsieur Cornette a je crois 83 ans ou 85 maintenant ce qui est absolument fabuleux parce qu'il continue à travailler mais évidemment moi j'avais des devis tapés à la machine à écrire donc voilà je veux dire la partie administrative ça n'a jamais intéressé et chacun peut reconnaître évidemment ses compétences avec les limites c'est à dire la compétence naturaliste la possibilité de tout démonter de tout remonter en connexion anatomique et avec la posture souhaitée mais quand même avec des techniques de nettoyage qu'on peut dire assez violentes avec un résultat avec un blanchiment assez comment dire drastique raison pour laquelle j'ai fait appel après à l'INRO pour des spécimens qui n'avaient pas besoin de ce remontage donc on a joué sur les deux habilité ou pas habilité et pour le remontage du rorcal commun par Emmanuel Janssen c'est pareil il n'y a pas d'habilitation mais qui d'autre pouvait le faire et de toute façon dans les deux cas que ce soit les dossiers Cornette ou les dossiers Janssen on est passé en commission et avec l'avis favorable de la commission dans ce cas un peu particulier après on n'a pas parlé des coûts mais évidemment les coûts de restaurateurs diplômés c'est autre chose et donc c'est la raison pour laquelle j'ai joué sur le fait de faire encadrer nos étudiantes par la restauratrice on a évoqué aussi comment les fonctionnaires pouvant travailler en interne et donc nous on n'a pas d'atelier de taxidermie en interne on a fait ce choix là mais par contre le régisseur des collections prend en charge la partie constat de façon très détaillée et le menuisier de l'établissement prend en charge le soclage par exemple et la réalisation des socles vous parliez de faire travailler des ébénistes je crois que c'est vous Evelyne et bien voilà nous ça c'est quelque chose qu'on peut gérer en interne et en ce qui concerne la formation il y a oui effectivement de l'incitation à faire proposer aux étudiants essayer de leur ouvrir il faut quand même savoir qu'ils arrivent pour passer le concours ils connaissent que la peinture parce que les médias ne parlent que des restaurateurs de peinture donc il y a déjà un travail pour leur expliquer qu'il y a d'autres spécialités qu'en plus elles sont moins difficiles d'accès parce qu'elles sont moins demandées c'est quand même un concours enfin en tout cas l'INP donc il y a un peu de travail à faire après il y a ce que dit Evelyne et ce que dit aussi Camille c'est que c'est des équipes c'est à dire qu'un restaurateur de sculpture peut s'associer avec un taxidermiste pourquoi pas avec un paléontologue on en aura un exemple juste après donc il faut aussi peut-être inciter au moment du passage du marché au montage d'équipes pluridisciplinaires voire exiger qu'il y ait un préparateur dans l'équipe de restaurateurs d'un itiosaure par exemple parce qu'il y a quand même quelques solutions même si de notre côté alors aujourd'hui il y a quand même un membre de la formation permanente de l'Institut National du Patrimoine et je crois que de ce point de vue là il y a aussi des possibilités il faut aussi réfléchir à ces questions de formation et pas que des restaurateurs mais aussi de monter en compétence des professeurs partenaires il y avait une deuxième excusez-moi je vais juste rajouter une petite chose par rapport justement à la formation puisque je disais tout à l'heure que la spécialisation elle se faisait aussi au travers des stages or trouver un stage en histoire naturelle ce n'est pas forcément quelque chose d'aisé dans la mesure où il y a très peu d'institutions nationales ou musées qui ont des restaurateurs d'histoire naturelle d'une part donc pour pouvoir accueillir des stagiaires en restauration d'histoire naturelle c'est très compliqué donc évidemment les étudiants vont se tourner vers des restaurateurs indépendants or le problème du restaurateur indépendant c'est qu'il n'est pas tous les jours dans sa boutique dans son atelier et accueillir un étudiant pour une période de X semaines X mois avec des journées fixes dans la semaine c'est très très difficile ce qui fait que je suis sollicité très régulièrement j'ai la chance d'avoir un atelier le problème c'est que je ne peux pas forcément accueillir d'étudiants parce que je ne suis pas là tous les jeudis ou tous les lundis ou tous les mercredis donc ça c'est un problème aussi en ce qui concerne l'accueil des étudiants en stage chez les indépendants chez les professions libérales il faudrait à mon avis que les institutions soient un tout petit peu plus souples en termes de calendrier d'accueil des étudiants chez les libéraux on va prendre une dernière question puis on va faire la pause merci je souhaitais rebondir sur la question au sujet des mannequins en polyéthylène et je voulais l'avis de Brian sur la solution qui était utilisé et qui était largement utilisé par Jacques Tinet qui était taxidermiste des grands spécimens au muséum d'histoire naturelle national qui lui stratifie le polyéthane ou le polystyrène alors je parle pour lui je crois qu'il n'est pas aujourd'hui ici j'espère que je ne dis pas de bêtises sur sa technique mais il utilise des résines époxies et de la fibre de verre donc qui sont des matériaux aussi qu'on utilise en conservation et en restauration et qui sont stables est-ce que c'est une technique qui peut être envisageable pour aussi confiner le problème du polyéthane à l'intérieur d'une coque stable et éviter l'action de la lumière et de l'oxygène sur cette mousse oui en fait tu dis toi même en fait qu'on confine le problème donc quelque part tu y réponds aussi pour partie c'est des échanges que j'avais eu avec lui aussi à l'époque c'est à dire que c'est une manière pour le préparateur de rester sur des assises et sur un confort en fait de préparation et en même temps d'essayer de pallier du mieux possible ou de repousser le plus loin possible un certain nombre de problèmes d'altération c'est vrai que je ne suis pas sûr que quand on produit quelque chose de nouveau je ne suis pas sûr que l'idéal ce soit de se dire je le fais avec quelque chose que je maîtrise mais dont je sais qu'à terme en tout cas plus ou moins à terme c'est là où c'est difficile de le dire c'est la durée on a le problème de l'évaluation de la durée disons que de mon point de vue à ne pas savoir trop finalement poser une date de péremption sur ces objets je préfère autant qu'il soit constitué de quelque chose pour lequel on a quand même déjà beaucoup plus d'assurance sur la durabilité de mon point de vue c'est ça et la question que tu soulèves elle est beaucoup plus la question de la remise en cause de la manière de faire et il y a aussi le coût parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a pas c'est qu'on le dit